Cédric Guille, dernier concurrent, s'engage dans un mouvement qui sera certainement aussi spectaculaire que celui de Casimir et de Varoyan. Absolument, Cédric. Et si on a le temps, mais je regarde ma montre, il y a Ludivine Furnon qui va enchaîner au sol. Nous allons prendre le temps. Oui, Pogorelov, Salto avant avec une vrille court-tendue. Malheureusement, il a manqué la barre. Petite faute technique, le temps un petit peu trop tôt. Ce qu'il a éloigné de la barre est à la parade de son entraîneur Laurent Barbieri, que vous avez pu observer. Vous voyez, il échappe la barre un petit peu trop tôt et il se trouve à 11 centimètres. Voilà donc pour Cédric. C'est clair, le podium lui échappera alors qu'il peut parfaitement le prétendre. On remet un petit peu de magnésie. Il se reconcentre et le mouvement doit se continuer. C'est l'une des rares chutes que nous avons eues à la barre fixe. Et... Il va attendre, il y a un petit peu de vrille. Cédric Puy, le podium sur Cédric. Il n'y a pas de Maximiliano di anderni. Il se reconcentre, il s'agit d'un én 건� 있다는 Display de Corée.